Bonjour ! Aujourd'hui, Escobar était un flambeur ! Lorsqu'il fut en cavale en 1993, le célèbre trafiquant colombien Pablo Escobar vivait dans les montagnes. Un jour, pour échauffer sa fille, il a brûlé plus de 2 millions de dollars. Pour vérifier cette info, j'appelle tout de suite notre correspondant Louis Le Funeste. Bonjour Louis ! Où êtes-vous ? Bonjour ma biche ! Je suis à la gendarmerie du Paradis City avec mon ami Gerbert ! Alors Louis, confirmez-vous cette info ? Eh bien oui ! J'aurais aimé vous le dire ! Mais c'est pas possible ! Hein ? Si ! Oh ! Mais si c'est possible ! Mais celui qui a fait tant, 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 tant ! Avec sa mitraillette pendant des années a brûlé tout cet argent ! Il a volé ma cassette ! Il a volé ma cassette ! Qu'est-ce que je dis ? Il est l'or, monseigneur ! C'est fini, oui ! Bon, que je vous explique, mon petit Pierre-Yves. C'est à cause de sa fille. Elle n'était pas bien. Pas bien, pas bien du tout. Déjà, le matin, elle était... Oui, oui, j'ai mal, j'ai mal. C'est tout petit, comme ça. Mais par contre, elle a bien dormi. Elle a bien dormi. Elle était bien. Ah, quand elle a dormi, elle n'a pas souffert du tout. Mais alors, du tout, paf ! Et c'est là que ce pauvre Tricard, 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 on s'en fout, c'est pas grave. Allez, hop, dégagé. Tricard. Pas Tricard, c'est Escobar. Il allumait un feu de cheminée de 2 millions de dollars. Vous vous rendez compte ? Je crois que tout feu, tout flamme, c'était avec Yves Montand. Hein ? Eh bien non, c'était avec Escobar. Eh bien merci, Louis Le Funeste, d'avoir validé cette info au BVI. Mais je vous en prie, mon adjudant, mon petit Pierre-Yves. Et qui c'est qui va manger sa bonne sous-soupe ? Hein ? Sa bonne sous-soupe au chou. C'est petit ? Ah non, non, pas de soupe à cette heure-là. Bon, c'est fini, oui. Allez, hop, on mange et on se taille. Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...